Voilà, aujourd'hui c'est chez Elsa Férigny à Boussieux que nous sommes. Ben voilà, bon reportage. Bonjour, nous sommes ici avec Elsa Férigny que je vous présente, qui a créé sa propre maison d'édition. Voilà, et j'aimerais bien qu'elle nous en parle. Ben voilà, c'est une idée qui est partie de mes romans policiers, d'une difficulté de les diffuser. Voilà, j'ai été édité en France et il y a eu des difficultés de les faire parvenir chez les libraires. On avait des demandes et puis voilà, on a vu que ça ne marchait pas trop bien. C'était chez des livres. Voilà, c'était chez des livres. Et pourquoi la France ? Ben en Belgique, je n'avais pas trouvé. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de maisons pour le polar. Il y avait beaucoup de frais de port. Les libraires réchignaient à devoir revenir sur leur marche parce que c'était assez compliqué. Et donc, j'ai commencé à faire le travail moi-même en les commandant, en les faisant parvenir et en les redistribuant. Et après, voilà. C'est du travail, ça. Voilà, mais en parlant avec d'autres gens, d'autres professionnels de l'édition, je me suis rendu compte que finalement, le boulot d'éditeur, je le faisais. Donc, autant passer le pas. Il y a combien d'années que vous avez décidé, tiens, je vais me lancer ? La maison d'édition a démarré fin 2016. Ah oui, c'est récent. Voilà, c'est tout récent. L'investissement, on n'est pas sûr qu'on va avoir un retour. Donc, on s'est dit, voilà, comme c'est une nouvelle série, on la lance et on verra bien. Un premier bouquin, c'est quel tirage ? Franchement, si on ne veut pas prendre trop de risques, on va en faire 200. Et après, on va les refaire imprimer à la centaine, si on ne veut pas prendre trop de risques. En fait, le problème d'un écrivain, ce n'est pas écrire le bouquin puisqu'il a le talent pour le faire, ce n'est pas le publier parce qu'il trouve sur le marché tout ce qu'il faut, c'est le diffuser, le distribuer et se faire connaître. C'est le plus difficile, je trouve. Bien sûr, se faire connaître. Que faites-vous pour vous faire connaître ? Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est le morceau le plus difficile parce qu'un vrai éditeur va faire ce travail de médiatisation. Oui, de publicité. Ce qu'on appelle diffusé. Oui, il le fait. Normalement, il va chez les journalistes pour parler du bouquin. Il y a des exemplaires de presse qui sont fournis aux télévisions locales, aux journaux. Voilà, normalement, l'éditeur fait cette partie-là. Moi, je voudrais m'attarder un peu sur les couvertures. Voilà. C'est sa fille qui les a réalisées. Je les trouve très sympa, on dirait des collages. C'est aussi l'aspect régional des histoires. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Mais pour l'aspect régional, c'est voulu parce que dès le début, dès que j'ai commencé à écrire, je trouvais ça super sympa pour les gens de se reconnaître dans les lieux où se passent les actions des romans. Et effectivement, quand on m'en a parlé, on m'a dit « Oh, c'est chouette, j'ai reconnu telle rue, tel endroit, tel monument. » Et ça crée une proximité, les gens se sentent plus concernés par le roman. Et comment peut-on avoir un flic qui est aveugle ? Parce que c'est quand même ça, le héros principal de Merléans ? Oui, Alexandre de Merléans. Il est aveugle ? Oui, au moment des romans, il est aveugle. Charles Colmes avec... comment dire ? Il avait Watson, oui. Il avait Watson, oui. Mais enfin, comment ça se passe ? Et quand même, avant son accident, il n'était pas. Donc, on a une carrière qui débute tout à fait normalement. Il est inspecteur et dans des conditions tout à fait normales. Et suite à un accident, évidemment, il perd la vue, mais dans le contexte des livres, il ne reprend pas son activité au sein de la police. Il démarre, voilà, il continue à s'intéresser à des enquêtes et puis il voit qu'avec l'aide d'un petit garçon, il peut aussi donner des développements sur des enquêtes en cours. Mais ce n'est pas un roman bisounours, ça ? Non, du tout. Ça s'entend que ce n'est pas bisounours. Comment ? Ça s'entend que ce n'est pas bisounours. Je ne sais pas, je pose des questions, moi. Non, non, c'est du vrai polar. Et j'ai remarqué, à tort ou à raison, que vous avez de bonnes relations avec Télémonse-Borinage. Oui, oui, c'est vrai que Télémonse-Borinage est tout de suite partant pour des sujets qui rebuteraient peut-être un peu des chaînes plus importantes parce qu'ils sont... C'est trop local. Oui, c'est ça, c'est local, mais donc il ne faut pas dénigrer l'origine de tout succès. De là, parce que les vidéos qu'ils ont faites, elles sont bien faites, franchement. Oui, et c'est vrai qu'ils sont tout de suite partants des sujets qui sortent de l'ordinaire, même locaux, mais ils sont partants et ils sont super sympas pour ça. Et vous avez même des personnes qui présentent des émissions littéraires, comme celle qui est à côté de vous. Mais si, tu présentes une émission, sur quelle radio ? C'est RCMB. Voilà, on trouve sur Facebook, c'est RCMB Chronique Littéraire. Il y a une petite application. On clique dessus et on écoute ma chronique le jeudi à 11h. Pendant combien de temps ? Une petite demi-heure, voilà, avec des morceaux et du blabla. Et cette émission n'a pas encore reçu Mme Ferrini ? Pas encore, mais ça pourrait être intéressant de venir une fois en direct. Donc, c'est Daniel qui fait le travail de distribution dans l'ombre, c'est ça ? Oui. J'ai vu une vidéo où vous expliquez, chez une libraire ici à Mons, le travail que vous faites, et je trouvais cette vidéo intéressante parce qu'en fait, vous faites le travail que les éditeurs ne font pas. Ou alors, font pour des personnages déjà connus. Mais je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que vous êtes dans le Brabant-Ouallon, vous êtes dans la région de Mons, y compris Charleroi, même peut-être maintenant tout doucement à Bruxelles. Bruxelles. De distribution, à un distributeur et encore un diffuseur. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire, écoutez, ça, ça vaut la peine, il y a très peu de chances d'être vendu. Ça ne sort pas d'anonymat. C'est vrai. Il est probable que cette action soit peu rentable, sur le plan personnel. Ah oui, sur le plan personnel, oui. Vous êtes pensionné, sans doute, quelque chose comme ça, ce qui vous permet de le faire. Moi, je vais vous dire, franchement, moi, je trouve ça terriblement enrichissant. Oui, mais incontestablement. Donc, c'est un investissement personnel. Ah oui, oui, bien sûr. Et c'est sûr que mon mari est à la retraite, sinon il ne pourrait pas donner de son temps comme ça. Qu'allez-vous faire quand vous allez devoir diffuser d'autres auteurs que vous-même ? La même chose. La même chose. Il n'y a pas de raison. Autant on sait parler des livres que j'écris, autant de la même façon, il parlera d'un autre auteur. Et c'est de cette façon qu'on espère un peu trouver sa place dans les rayons. L'avenir de l'être assassine, ça se voit comment ? Mais pour l'année 2018, on prévoit deux nouveaux romans. Les vôtres ? Non, un à moins et un nouvel auteur. Donc, ce sera le premier nouvel auteur. Qui reste secret. Oui, pour mon confier. On ne peut pas éditer pour éditer. Non. Voilà, et le ressenti en tant que lecteur, je veux le garder en tant qu'éditeur. Bien sûr. Un roman, quand je lis un roman, je ne veux pas me sentir arnaquée, je vais dire. Je ne veux pas avoir l'impression d'avoir payé n'importe quoi. Oui. Et ce que je veux vendre, ce que je veux donner aux lecteurs, je veux que ça reste ce que moi j'aime lire. Voilà. Pas en sujet, il faut avoir l'esprit ouvert pour les sujets, mais en qualité d'écriture. En ce sens que je veux qu'un roman, qu'on commence, on ne le lâche pas. – Sous-titrage FR 2021